On avance sur la Chine, ça va être très très difficile d'aller chercher les Russes, en tout cas pour les Chinoises. En revanche, les Roumaines sont toujours capables de reprendre la tête. On le saura à la fin de cette cinquième rotation. On va suivre le début de la cinquième rotation, mais avant cela, vous découvrez les meilleurs moments de la quatrième, avec notamment le passage des Ukrainiennes au sol, l'Ukraine qui pour l'instant occupe provisoirement la deuxième position. L'Ukraine, ce qui est certain, qui va repasser devant la Chine lors de cette rotation. Une fois de plus, on vous parle d'un tournant lors de la quatrième rotation. Ce qui est évident, c'est que la Chine a marqué le pas et c'est un coup dur pour cette équipe. Oui, effectivement, les marges s'allongent, je dirais, dans le sens où certaines équipes commencent à prendre de l'avance. C'est vrai que la Roumanie n'est pas encore passée. Il y a eu des déboires chez l'équipe russe, au saut de cheval, on l'a vu. Chez les Chinois, également, je pense, au saut de cheval. Donc cela va faire, bien sûr, les profits de l'équipe roumaine. On va suivre très particulièrement les Roumaines lors de la cinquième rotation. Les Roumaines qui seront au saut de cheval. Ce sera le cas aussi de l'Australie qui va passer lors de la cinquième rotation, l'Australie à la poutre. Cinquième rotation toujours, le sol pour les Etats-Unis et les barres asymétriques pour les Chinoises. Il faut savoir que, à la fois, les Etats-Unis et la Chine vont en terminer suite à la cinquième rotation, alors qu'il y aura une sixième rotation et qu'il restera donc quatre équipes dans la sixième rotation, soit l'Ukraine, la Russie, l'Australie et la Roumanie. On peut considérer que le suspense va tenir jusqu'au bout, puisque dans la sixième rotation, il y aura donc Russie, Roumanie et Ukraine. Donc trois prétendants au podium avec un titre qui va peut-être se jouer entre, on va dire, la Russie et la Roumanie. Ce qui paraît logique. Oui, c'est vrai, c'est de tradition.